Les membres du jury se concertent pour donner les noms des gagnants du concours. Pendant ce temps dans les vestiaires Catalina fait comprendre à Daniela que même si elle ne gagne pas c'est pas pour elle la fin du monde. Daniela se met en colère. Dans le public Albero commence à se sentir mal à cause des pratiques de la sorcière engagée par la diablesse. Hilda essaye de calmer Albero mais il refuse. Il veut retourner avec la diablesse, arriver, Albero s'excuse devant la diablesse pour son absence. Le présentateur est prêt à annoncer le nom des cinq finalistes pour le prix de Miss Rizalda. Quand Daniela est mentionnée parmi les finalistes, elle est huée par la foule. Par contre Catalina est applaudie par la foule lorsqu'elle sort cinquième. Les cinq Miss sélectionnées doivent répondre à cinq questions. Autour de Daniela elle arrache le micro et répond à une question qui ne lui a pas été posée. C'est à question parler des relations entre personnes de même sexe. Elle donna une réponse sans que ni tête, la foule se moque d'elle. De l'autre côté, la femme détective demande qu'il faut surveiller les deux en paro parce que l'une d'elles est la diablesse. Surpris, Catalina demande pourquoi elle n'était pas au courant de cette information. De l'autre côté, au concours, c'est au tour de Catalina de répondre à sa question. Elle répond correctement et le public l'applaudit. Elle raconte comment elle s'est fait enlever les implants mammaires dans le passé parce que cela avait été fait contre sa volonté. Pendant ce temps, la diablesse très méfiante envoie son garde vers la table du jury, les rappeler les enjeux si Daniela perd le concours. Pendant ce temps, les membres du jury discutent. Isabella, la femme jury, demande à parler seul à seul avec Félix de mort si jamais elle ne vote pas pour Daniela. Elle lui montre l'homme qui lui a menacé la police. Elle dit qu'elle est morte de peur. De l'autre côté, les détectives analysent les empreintes sur le verre dont a utilisé la supposée Amparo, mais ça prend beaucoup de temps. Les noms des gagnants sont disponibles et au final Catalina sort gagnante, chose qui surprend Daniela qui se met à pleurer et qui la saine. La diablesse est très énervée et dit qu'elle veut comprendre. Catalina prend des photos avec sa famille quand soudain des coups de feu retentissent, des hommes se tirent dessus. De l'autre côté, Daniela s'enferme dans une chambre et veut s'ouvrir les veines. Quand la diablesse arrive et lui demande d'ouvrir la porte et qu'ils payeront tout pour ce qu'ils lui ont fait. Daniela s'ouvre les veines avec une lame et tombe dans la baignoire. Titi veut amener Catalina la grande loin de la fusillade. Elle refuse et dit qu'elle ne veut pas abandonner sa famille. De l'autre côté, Jessica ouvre enfin la porte en pleurant et voit Daniela ensanglantée dans la baignoire. Une détective prend la voiture de la diablesse en filature. Santiago et sa famille sont inquiets pour Catalina. Le chef de la DEA informe Catalina la grande de la tentative de suicide de Daniela. La diablesse arrive à l'hôpital avec Daniela. Et une infirmière dit à la diablesse qu'ils ont besoin du sang au positif et la diablesse répond qu'elle est à positif. De l'autre côté, Hilda trouve Albero par terre, lui parle et il ne répond pas. Elle lui fait comprendre qu'ils sont les seuls à vraiment l'aimer. À l'hôpital, on fait des tests de sida à la diablesse car c'est la procédure avant de faire un don de sang, dit l'infirmière. La diablesse est dévastée par tout ce qui est en train de se passer. La diablesse est dévastée par tout ce qui est en train de se passer.